Hey ! C'est Gaëtan de la OkaProd. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment créer une boule d'énergie qui sort de l'ordinaire. Donc pour commencer, on va regarder ce sur quoi on va travailler. Voilà, donc comme on peut le voir, il y a différents aspects à cette boule énergétique. Le centre de la boule, l'aura qu'il y a autour de celle-ci et les différents petits filaments, ainsi qu'un effet de flou sur ces filaments. Là, on peut aussi apercevoir des petites particules. C'est un effet assez complexe. Donc pour commencer, on va créer une nouvelle composition. La taille, je vous laisse choisir. Le temps, 10 secondes. On va créer un nouveau solide de couleur noire. On valide. Ensuite, on va sélectionner l'outil plume pour dessiner nos lignes. Comme ça. Bon, là, c'est pas super super. Donc voilà. Alors maintenant, on va désélectionner le calque. On le sélectionne. On crée une seconde ligne. Alors, je voudrais dire, en fait, qu'à la base, cet effet, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Andrew Kramer de Video Copilot d'Armnet. Ceci, comme vous pouvez le voir avec mon accent un petit peu merdique, c'est un site en anglais. Donc pour les Français qui ont un petit peu de mal avec l'anglais, j'essaie de faire un tuto en français pour que tout le monde puisse profiter de cet effet que je trouve vraiment sympa. Voilà. Donc là, on a créé nos trois lignes. Ce qu'on va faire maintenant en sélectionnant le calque, c'est lui appliquer l'effet Vegas. Voilà. On cherche Vegas dans la bibliothèque des faits. Alors, dans tracé, on va sélectionner masque chemin. Chemin, on va prendre le masque 1. Le nombre de segments, un seul suffira. Dans rendu en cours, la couleur, je voulais choisir. La largeur, on prend 4. Alors maintenant, ce qu'on a fait, c'est on a dessiné notre premier chemin. Donc on va fermer l'outil Vegas et on va dupliquer en faisant CTRL-D une première fois. Alors, on change le chemin, on prend le masque 2. On duplique une seconde fois. Le masque 3. Et donc, voilà notre rendu. Avec les trois chemins qui sont tracés. Alors, on sélectionne notre calque et on va le précomposer. Donc, calque, précomposition, ligne. Et on va transférer tous les attributs vers la nouvelle composition. On valide. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est animer un petit peu nos lignes. Donc on va appliquer l'effet décalage. Alors, on va regarder un peu comment ça fonctionne. Voilà, si on bouge, on a un déplacement vertical. Donc là, c'est ce qu'on souhaite faire. Voilà, donc on va activer le chronomètre au début de la composition. On se projette à la fin. Et on fait bouger notre composition de 2, 3 voire 4 mouvements verticaux. Et on décale légèrement sur le plan horizontal. Maintenant, on va appliquer un nouvel effet qui est coordonnées polaires. Voilà. Alors, type de conversion rectiline polaire. Interpolation 100%. On valide. Donc là, on a obtenu notre cercle. Comme vous pouvez le voir, avec un mouvement de nos filaments. Ce qui est plutôt pas mal. Là, si vous regardez bien, on a un petit souci. C'est que les contours sont vraiment trop nets pour une boule énergétique. Donc on va créer un nouveau solide de couleur noire. Alors là, on ne le rend pas visible. Alors, on utilise l'outil masque Ellipse. On va détourer notre forme de boule énergétique. Comme cela. On rend de nouveau visible notre calque. Mode, on va soustraire. En appuyant sur MM ou masque, on va augmenter le contour progressif. Et on va changer le cache de nos lignes en alpha inversé. Si jamais vous n'avez pas le... Comment cet outil mode cache ? Clique droit. Dessus. Colonne. Et c'est... Il faut cocher mode. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout sélectionner. Et faire une précomposition de ces deux calques que l'on nomme Énergie. Toujours transférer les attributs dans la nouvelle composition. Donc voilà. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer un rendu 3D de notre boule énergétique. Donc on va créer un fond. Pour cela, calque créé solide noir. On le nomme fond. Donc on le déplace à l'arrière-plan. Maintenant, on va changer le mode de notre énergie en écran. Puis calque 3D. Comme cela. Ce qu'on va faire maintenant, c'est dupliquer notre composition avec CTRL D. Avec l'outil W, on utilise l'outil rotation, sinon vous l'avez dans la barre des outils en haut. Voilà. On bouge. On peut régler la... Comment l'échelle de notre... De nos filaments, de façon à ce que ça occupe une grande partie de l'espace. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est dupliquer 2, 3, même un petit peu plus. Moi, sur mon exemple, je crois que j'avais dupliqué 6 fois mon énergie de façon à vraiment avoir une occupation totale de l'espace. Voilà. Comme ça. Là, c'est pas trop mal pour le moment. Allez, on duplique encore 2 fois. On règle un petit peu la... L'échelle, comme tout à l'heure je disais, pour vraiment une occupation assez importante de l'espace. Voilà. On tourne de toute façon à ce que ce soit un petit peu plus aléatoire dans la façon d'apparaître. Là, ça me semble pas trop mal. Ok, voilà. Donc on va regarder un peu à quoi ça ressemble maintenant. C'est pas trop trop mal, je dirais, pour le moment. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer un objet nul. On va le rendre... Ouais, j'oublie de le mettre en 3D. On va sélectionner nos 6 énergies et on va l'apparenter à l'objet nul. Comme ça, de cette façon, si on bouge juste notre objet nul, on bouge en fait toute notre sphère. Hein, mince, qu'est-ce que je fais là ? Voilà, ok, comme ça. Donc là, ce que vous allez voir, c'est que... Voilà, juste en bougeant l'objet nul, on fait bouger toute notre sphère. Après, si vous voulez un effet vraiment plus aléatoire, ce qu'il faut faire, c'est juste changer les positions de cet objet nul. Et comme ça, c'est pas trop mal. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer le centre de notre boule énergétique. Donc, oups, on va créer un nouveau calque solide. Donc, la couleur de nos filaments sont jaunes, donc on va rester dans les teintes jaunes. On va prendre une teinte assez pâle pour le noyau. Voilà. On change le mode en addition. Toujours l'outil Ellipse qui est très pratique pour cet effet. Donc là, MM, pour ouvrir masque, on augmente le contour progressif légèrement. On duplique ce masque et on augmente sur le premier le contour progressif. Encore un petit peu plus de façon à avoir un effet de lumière autour de notre noyau. Donc, ce qui manque maintenant, c'est vraiment le gros de la lumière. On va créer un nouveau solide. Cette fois-ci, un jaune beaucoup plus vif. Comme cela. Voilà. Alors, on change... Enfin, oui, on peut fermer de toute façon à voir un petit peu mieux. Toujours avec l'outil Ellipse. On le dessine. Maintenant, on augmente... Il ne faut pas hésiter à augmenter énormément le contour progressif. On change le mode en addition. Et on diminue l'opacité jusque 40%. Donc, voilà. Ce n'est pas trop mal pour le moment. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer les particules qui manquent en partant du noyau. Donc, on va créer un nouveau solide de couleur noire. On va l'appeler particules. On valide. Et on applique à notre calque particules l'effet CC Particle World. Alors, ce qu'on va faire, c'est Grid. On va l'éteindre en cliquant sur Off. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin de façon à voir ce qu'on fait. On va dans particules. Euh, non, pardon. C'est d'abord le physique. J'avais oublié. Donc, on met à zéro la gravité. Et... La vélocité, on la diminue. Maintenant, on va s'intéresser aux particules. On va prendre le type de particules Faded Sphere. Alors, là, ce qu'on peut voir, c'est que la taille des particules est assez importante. Donc, on va le diminuer avec Birth Size et Death Size. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est augmenter la résistance parce que là, ça occupe beaucoup trop l'espace. Voilà. Le truc, là, c'est qu'on a beaucoup de particules. Donc, avec Birth Rate, on peut le diminuer de cette façon. Maintenant, enfin, comme on est dans les tons jaunes, on peut... Moi, je préfère garder des particules dans ces tons-là. Donc, comme ceux-là. Voilà. Là, c'est pas trop mal, tout ça. Là, on a vraiment notre effet. Donc, ce qui manque par rapport à l'exemple, c'est l'effet de flou sur les lignes. Donc, pour cela, on va créer une nouvelle caméra. 28 mm, on valide. Maintenant, on va ouvrir l'option de caméra. Profondeur de champ, on va l'activer. Donc, oui. Le niveau de flou. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. On va travailler sur le niveau de flou. On va l'augmenter à 400%. Et l'ouverture à peu près à 320-325. Oups, c'est un petit peu trop, là. On valide. Et là, tout de suite, on a le flou qui apparaît. Après, ce que vous pouvez faire, c'est travailler par vous-même sur l'ouverture ou le niveau de flou pour obtenir un rendu qui vous est propre. Donc, voilà. Le tutoriel est terminé. Comme vous pouvez le voir, vous allez créer votre boule énergétique en espérant que ce tuto vous aura été utile. A la prochaine ! ... ... ...